Le prince William a peut-être lancé ce soir son incroyable projet Earthshot, mais la famille royale dépense des millions sur ses factures d'énergie chaque année, voici combien la firme paye, de nombreux membres de la famille royale ont manifesté leur soutien à l'action contre le changement climatique. Ce soir, le prince William a lancé un cri de ralliement à la prochaine génération pour continuer à exiger le changement lors de la première cérémonie de remise des pre-Earthshot, qui s'est tenu à Alexandra Palace, à Londres. Le duc de Cambridge a déclaré aux jeunes auditeurs à la fin de la cérémonie, « Pendant trop longtemps, nous n'avons pas fait assez pour protéger la planète pour votre avenir, il a poursuivi, dans les dix prochaines années, nous allons agir. Nous allons trouver les solutions pour réparer notre planète. S'il vous plaît, continuez d'apprendre, continuez d'exiger des changements et ne perdez pas espoir. Nous relèverons ces défis. » Le prince William est connu pour son attitude éco-consciente, quelque chose qu'il a hérité de son père. Et il n'est pas le seul, la reine recherchant les dernières technologies renouvelables, quelque chose dont son sac à main sera certainement reconnaissant étant donné la somme faramineuse que la famille dépense chaque année en facture d'énergie. La couronne verse 2,5 millions de livres sterling par an sur les factures d'énergie pour gérer ses dix principales résidences. Buckingham Palace est en tête du classement en tant que propriété la plus coûteuse à gérer. Selon les dernières recherches des U-Switch, le Queens London engloutit environ 1,1 million de livres sterling par an en facture d'énergie. Avec ses 77 000 m² de surface au sol, il est facile de voir comment cette maison pourrait accumuler une facture aussi élevée. La facture du château de Windsor n'est pas bon marché non plus, la maison de Queens Bercher coûte environ 394 000 livres par an pour chauffer. Il est suivi à la troisième place par Kensington Palace avec une facture annuelle estimée à 260 500 livres.